Je m'excuse pour ce retard, je suis pas mal pour amener, je suis allé au 15, au 23, puis on a fini par m'envoyer au 26, donc ça m'apprendra à s'en prendre de notes, donc prenez des notes, s'il ne m'a pas un certain nombre, c'est bon. Donc voilà, c'est un peu de ma faute, j'ai pris mon excuse, j'en prie pour remercier David Bourret de son invitation, c'est la première fois que nous nous rencontrons, me semble-t-il, et donc j'avais beaucoup entendu parler de vous, parce que le nombre de personnalités de l'OFCE que vous avez invité est assez longue, cette liste, donc je suis assez fier d'en faire partie désormais, apparemment. C'est bien moi aussi une personnalité de l'OFCE, donc je suis content d'être là, et je vous prie de m'excuser pour être arrivé tardivement, mais j'avais prévenu Benjamin Carton, dans la mesure où on partageait une séance il y a deux jours, et qu'il m'avait dit qu'il ferait la même présentation que celle d'hier de jour aujourd'hui, et que je ferais la même aujourd'hui qu'il y a deux jours, donc on s'était boniment dit qu'on était content de s'être rencontrés, mais qu'on ne s'y ferait pas deux fois de suite dans la même semaine. J'espère. Si j'ai bien compris, vous avez eu un vaste tour d'horizon des différentes difficultés que nous rencontrons dans la zone euro, et puis j'ai entendu mon grand collègue Jean-Christophe vous exposer un peu l'état des réflexions sur les règles budgétaires qui sont aujourd'hui discutées, donc je terminerai là-dessus, comme lui, avec une petite évaluation de leur degré de pertinent. Alors ce que moi j'ai envie de faire ce matin, c'est déjà de revenir un peu dans le passé, alors pas le passé des traités évidemment, et un petit peu remettre en perspective les problèmes de dette souveraine que nous sommes supposés avoir. Alors Jean-Christophe l'a bien montré, il y a les pays du sud, il y a les pays du nord. Moi j'aimerais bien aussi commencer par montrer la zone euro dans son ensemble, et puis les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, l'Euro est muni pour se poser la question qui consiste à se demander pourquoi on se pose le problème des finances publiques dans la zone euro, alors qu'on ne se pose pas cette question aux Etats-Unis, avec la même ampleur. On ne se pose quasiment pas au Royaume-Uni, on a une banque centrale qui intervient massivement, elle l'a fait encore hier. Et puis on ne se pose plus finalement au Japon, qui est ennuée dans une crise qui s'est déclenchée en 1990, qui s'est achevée en 2006, et évidemment comme la crise financière internationale a émergé en 2007, ils ont pris une claque, donc ça c'est pas de bol. Et donc ça fait plus de 20 ans que cette économie est en crise énorme, et ils ont des gros problèmes d'endettement public, et pourtant tous les yeux sont rivés sur nous, la zone euro. Alors une des raisons pour lesquelles nos yeux sont rivés, les yeux sont rivés sur nous, c'est justement à cause de nos dissensions internes, notre hétérogénéité au sein même de la zone euro, qu'a bien exposé Jean-Christophe, et donc il faut se poser la question de savoir comment on sort de cette crise, je vous montrerai qu'il y a cinq grandes voies de sortie de cette crise dans l'application de l'EUF. Alors je repars un peu dans le passé, et puis je voudrais vous montrer ces statistiques, qui sont des chiffres de déficit public exprimés en pourcentage du PIB, données négatives parce que malheureusement ce sont des déficits et pas des excédents, et qui montrent assez clairement qu'avant la crise internationale de 2007, il y a une zone parmi ces quatre qui n'avait pas de problème de finance public, et cette zone c'est la zone euro. Donc la zone euro avait un déficit public qui, en moyenne, correspondait à ce qui était attendu du pacte de stabilité et de croissance, dans sa version initiale, sa version de 2004, la réforme institutionnelle. Donc déjà ça, c'est une première information, les États-Unis font plus de déficits publics que nous, les Japonais plus, le Royaume-Uni plus, avant la crise. Et puis intervient cette fameuse crise dont on vous a rebattu les oreilles de nombreuses fois, qui se déclenchent donc à l'été 2007, qui s'intensifient à l'automne, début de l'automne 2008, fin de l'été 2008, et qui va être paroxythique à ce moment-là du point de vue financier, puis provoquer la récession de 2000. Et là on voit sur le graphique que je l'expose, la montée, il répressive les déficits publics, qui, cette montée, correspond à ce que disait Jean-Christophe, les pouvoirs publics vont se substituer à un secteur privé plutôt évanescent pour rester romantique. Bon, vous voyez aussi qu'avec cette hausse des déficits publics, on assiste à des niveaux dans ce déficit public qui sont considérables dans d'autres zones du monde que la seule zone au monde. Les États-Unis ont eu un déficit qui flottait avec les 12% de leur PIB, leur PIB est comparable à celui de l'Union Européenne à 27, donc ça veut dire un montant en dollars américains de déficit public qui est considérable. Celui du Japon, ce déficit public a été considérable, celui du Royaume-Uni, encore plus considérable. On a assisté à une résorption partielle, évidemment, des déficits publics, qui fait qu'en 2011, la zone euro a un déficit public au-delà des 3% du PIB, mais qui est bien loin d'être le pire des déficits publics au monde en comparaison avec ces zones du monde. Donc, il n'y a pas de spécificité en termes de déficit public de la zone euro, ou bien sa spécificité, c'est d'avoir moins de déficit que les autres. Autre spécificité, son endettement comparé à son PIB et comparé à d'autres zones du monde est pas si monumental que ça. Alors, il s'est accru, cet endettement public, il flirte désormais avec les 100% de PIB, c'est-à-dire qu'on a autant de têtes qu'on crée de richesses globalement chaque année. Et on est ainsi un peu mieux lotis que les Américains, un peu moins bien lotis que le Royaume-Uni, mais bien mieux lotis que les Japonais, avec cette fameuse crise de 20 ans, qui fait que leur endettement public est supérieur à deux fois leur PIB chaque année. Donc, c'est considéré. Donc, on n'a pas non plus là de spécificité véritable de la zone euro dans cette crise. Alors, ce qui va nous... ce qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui, c'est le fait que, pour autant, il y a une crise des dettes souveraines, ce qu'on dit. Donc, où vient-elle, cette crise des dettes souveraines ? Eh bien, de données pas agrégées de la zone euro, je viens de vous montrer qu'elles n'étaient pas si mauvaises que cela, mais plutôt de données désagrégées. Alors ici, je vous donne les chiffres de déficit primaire, c'est-à-dire le déficit public total hors charge d'intérêt. Donc, vous savez qu'il y a un certain nombre de dépenses, un certain nombre de recettes. Là, on a mis toutes les recettes. On a... on soustrait à ces recettes toutes les dépenses, sauf celles qui permettent de financer la dette, en tout cas payées avec des charges d'intérêt sur la dette émises par le passé. Donc, vous voyez que, quand on prend pratiquement tous les pays de la zone euro, il en manque quelques-uns, puisqu'il n'y en a pas dix statistiques, bon, il y a une sorte d'outlier, comme on dit. Il y a un point aberrant, c'est l'Irlande, qui fait qu'on a l'impression que, mis à part l'Irlande, il n'y a pas de problème, parce que c'est tellement gigantesque, le déficit public irlandais primaire, que, je dirais, bon, la crise vient d'Irlande, les Grecs à côté, c'est vraiment... c'est rigolo, quoi. Alors, évidemment, il y a une spécificité avec l'Irlande, qui est celle d'avoir nationalisé des banques privées, et d'avoir sauvé, en 2010, deux banques privées irlandaises, ce qui a fait monter le déficit public, un chiffre avoisinant les 35% du pays. C'est un chiffre important dans la mesure où on peut se poser la question désormais de savoir si une contraction budgétaire, c'est bon ou c'est mauvais pour l'économie. Vous savez, c'est une question sur laquelle je vais revenir. Il y a un certain nombre d'économètres, voire d'économistes un peu consciencieux, les deux, qui vont utiliser l'argument irlandais dans quelques temps, parce qu'il se trouve qu'après les interventions publiques irlandaises, l'Irlande est plutôt repartie sur le chemin de la croissance. Après avoir subi une crise de plein fouet en 2009, une crise financière, une réintensification de la crise financière en 2010-2011, c'est une économie qui, en 2011, est plutôt bien sortie de la crise. Alors c'est bien sortie de la crise parce que l'État est intervenu, parce que les immigrés ont migré, c'est-à-dire les Polonais sont rentrés chez eux, et comme ils sont rentrés chez eux, la population active s'est considérablement réduite, dans une économie qui a perdu beaucoup d'emplois, donc ça peut atténuer le taux de chômage, parce que si vous réduisez considérablement votre dénominateur, il y a moins de personnes en train de rechercher un emploi, il y a moins de chômeurs inscrits, ça peut avoir un effet tout à fait un favorable sur le taux de chômage, donc vous avez un impact macro-crime, puis la croissance est repartie, et la croissance est repartie parce que les banques ont été sauvées. Donc il y a de la croissance économique dans ce pays. Mais en même temps, si vous regardez bien ces chiffres, il y a eu aussi, entre 2010 et 2011, une très forte contraction budgétaire. Le déficit primaire est passé de moins 33% du PIB à moins 7% du PIB. Donc on a une impulsion budgétaire dans le sens de la restriction qui est presque égale à 25% du PIB. Il y a des gens qui vont vous dire, regardez, ce pays a fait de la contraction budgétaire, il a de la croissance. Donc les Grecs ont cassé sur la tête un peu plus, et ils auront de la croissance. D'accord ? Il faut faire attention, mais là on a un petit outlier, donc on va l'enlever. Il n'est pas joli. Il n'est pas joli et donc il est exceptionnel, évidemment. La puissance publique irlandaise est intervenue une seule fois pour sauver les banques. Il se trouve qu'en sauvant les banques, elle a réenclenché le système de financement de son économie. L'économie a retrouvé le chemin de la croissance, et tant mieux pour les Irmands. Mais ça ne se passe qu'une fois, il n'y a pas besoin d'insuffler autant de milliards d'euros dans les banques chaque année. C'est tant mieux. Alors on en vient maintenant au problème grec, au problème espagnol, voire au problème portugais. Là vous voyez sur les mêmes chiffres, sur les déficits primaires négatifs, entre 2004-2007 et jusqu'en 2008. Effectivement on a un problème. Mais ce que ces chiffres désagrégés nous montrent, sans l'Irlande, c'est d'une part qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des graves problèmes de finances publiques aujourd'hui, qui respectaient scrupuleusement le pacte de stabilité de France. Ce qui pose la question évidemment de la légitimité éventuelle, mais surtout de l'efficacité du pacte de stabilité de France. L'Espagne respectait très bien les critères qu'on lui imposait. Elle avait avant la crise un excellent primaire considérable. Ça ne l'a pas empêché d'avoir la crise dont on parlait à l'instant dans le post-op et d'avoir des déficits publics qui a voisiné en 2010 avec 10% du PIB. Donc on n'a pas une spécificité de mauvais élèves explicite. Effectivement la Grèce pose problème. La Grèce a eu des déficits publics même quand il y avait de la croissance. Mais elle a été aussi touchée par une crise financière internationale comme l'Espagne et elle se retrouve avec des niveaux de déficits publics qui sont comparables à l'Espagne, qui était pourtant un bon élève. Ça va poser la question de la gouvernance européenne. Et de la crise des délais souverains, on va passer à une crise finalement de l'euro et une crise de la gouvernance européenne. C'est ça qui est le point fondamental. Donc certains pays sont inversés. Tout à l'heure, le 10 était en bas, c'était l'augmentation des déficits publics. Maintenant, on est en haut, c'est l'augmentation des tests. Qu'est-ce qui s'est passé avant la crise financière internationale et après ? Eh bien avant, on avait un certain nombre de pays, et ils étaient nombreux, qui étaient très vertueux au sens noble du terme sans doute, mais un peu allemand aussi. C'est-à-dire qu'ils baissaient leur dette. Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Pays-Bas. Tous ces pays-là avaient été capables depuis 2000 de baisser leur niveau d'endettement public. Ça n'était pas le cas dans l'ordre du plus mauvais élève ou au meilleur élève relativement. C'est le Portugal qui avait eu le tout gros accroissement de sa dette, venait ensuite la France, puis l'Allemagne, et enfin la Grèce qui avait eu une petite augmentation de sa dette. Et puis la crise est arrivée, patatras, tout le monde prend une plaque, et du coup on a des augmentations d'endettement public dans toute la zone euro, mais comme on l'a vu arriver aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Alors ce qui s'est passé, c'est que finalement, et je pense que tu l'as plus ou moins déjà montré ce graphique, et je pense que Benjamin l'a aussi montré, mais moi j'ai mis des petites... j'ai fait les sous-titres. Vous voyez ici sur ce graphique le taux d'intérêt à 10 ans sur les obligations publiques, de 5 pays, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Et ce à quoi vous pouvez assister entre 2007 et la fin de l'année 2008, c'est au fait que selon les opérateurs de marché, on dit toujours les marchés c'est qui, mais c'est bien tous nous, c'est nos collègues, ce sont des hommes et des femmes, des femmes et des hommes comme nous, qui vont prendre des positions sur les marchés. Et donc ces opérateurs existent, on en a rencontré, et jusqu'à la fin de l'année 2008, ils étaient convictifs d'une chose. Le fait de détenir de la dette espagnole, d'un pays vertueux, ou de la dette grecque, moins vertueux, c'était la même chose. La prime de risque sur le fait d'avoir l'un ou l'autre été dû, c'est-à-dire que c'était parfaitement substituable de détenir de la dette espagnole, de la dette italienne, de la dette grecque ou de la dette portugale. Pour les marchés, c'était la même chose. Et puis finalement, ils ont commencé à avoir des doutes. Et puis il n'en manque plusieurs. Notamment après que le nouveau gouvernement de M. Papandreou a exposé assez benoîtement à l'automne 2009 que, contrairement à ce qui avait été prévu, le déficit public grec ne serait pas de 7 à 8% du PIB, ce qui savait être un mensonge initialement, mais que ce serait 15,6%. Et là, ça a mis un peu le faux. Et ce qui s'est passé là, c'est la révélation pour les opérateurs de marché qu'il manque quelque chose dans notre fameux sonoreau, qu'il manque de la solidarité. Et donc, je parle de la devise des mousquetaires, un pour tous, tout pour un. Les marchés financiers y ont cru jusqu'en 2009. Ils étaient convaincus qu'en dépit du fait qu'il n'existait aucun mécanisme automatique de solidarité, celle-ci existerait. Malheureusement, ils ont vite compris qu'elle n'existait pas du tout. Et on est passé à un système où on a dit aux Grecs, à chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu fais quoi que ce soit, je te surveille. Donc c'est Herbert Luttec de Sting, écrit lorsqu'il était leader de police, et qu'il avait écrit pour une femme qu'il avait quittée. Donc c'est pas exactement la même histoire, mais c'est une histoire finalement de désamour entre la Grèce et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Grèce. L'Allemagne, c'est Sting, et la Grèce, c'est l'ex, une des ex, évidemment, de Sting. Donc voilà, on est dans une situation totalement nouvelle, en 2000. Juste une question, j'ai repris, vous dites que les marchés ont cru qu'il y avait un mécanisme de sauvetage, mais il y avait une clause de nouvelles âmes dans les traités. C'était officiel. C'est pour ça que je disais qu'en dépit du fait qu'il n'existait aucun dispositif automatique, ils agissaient comme s'ils y croyaient, dans la mesure où ils n'appliquaient aucune prime de risque différenciée, donc à ces différents titres émis par des gouvernements différents. Et la prime de risque entre un titre émis par la Grèce et un titre émis par l'Allemagne était extrêmement faible. On avait des primes de risque dérisoires qui exprimaient... Finalement, il y a les traités et la façon qu'on a de jouer avec les traités, d'appliquer les traités, où vous venez de s'imaginer être plus ou moins mis en œuvre, les marchés ont cru qu'on était en train d'être solidaires et maintenant ils savent que nous ne sommes pas. Donc on est face à une crise de la gouvernance européenne. Et donc on est confronté non plus au péché originel des Grecs, à savoir ils trichent, mais un autre péché originel qui consiste à dire les Grecs, le gouvernement grec, à tricher sur ces données de finances publiques. Mais nous le savons depuis 2003. Depuis 2003, nous en fichons, les marchés financiers s'en fichent et nous n'avons pas pris la peine d'essayer de ramener un peu de discipline budgétaire dans un pays dont nous savions qu'il y trichait. Parce que nous pensions que nous n'aurions jamais pris. Sauf que maintenant, cette crise est là. Cette crise, elle intervient parce que nous n'avons pas corrigé les mécanismes de gouvernance européenne que nous aurions dû mettre en œuvre depuis de très nombreuses années. Ce qui provoque la crise dans laquelle nous sommes et ce qui pose la question de savoir si une union monétaire peut longuement exister, survivre, sans union budgétaire. Et je dois faire ici une remarque. Dans la mesure où, ce qui va nous distinguer aujourd'hui de la situation du Royaume-Uni, par exemple, c'est la capacité qu'a le gouvernement du Royaume-Uni de tenter d'imposer, voire d'imposer à sa banque centrale, la banque d'Angleterre, de créer des parts pour financer la dette publique britannique. Comme la Réserve fédérale américaine pourrait être poussée, incitée largement à créer des dollars pour financer la dette publique américaine. Cette possibilité existe dans ces économies. C'est la raison pour laquelle les marchés n'attaquent pas autant vraisemblablement ces deux zones du monde parce qu'ils savent très bien qu'il existe un dispositif pour contrer une spéculation. Au jour d'aujourd'hui, cela ne peut pas se produire pour la France. Cela ne peut pas se produire pour la Grèce. La Grèce ne maîtrise pas la création de l'Etat. La France ne maîtrise pas la création de l'Etat. Mais ce qui renforce la crise aujourd'hui, c'est le fait que désormais, on a donné à la probabilité de voir la Grèce sortir de la zone euro une probabilité non nulle. Du coup, ça pose une nouvelle question qui est celle de voir une économie qui s'est endettée en deux vies quitter la zone euro. Que se passerait-il si la Grèce retrouvait la Drac alors qu'elle s'est endettée en euro ? Eh bien, la Drac ne se casserait la figure, se déprécierait. L'endettement privé de cette économie exploserait. Et ça, ça pose un problème encore plus particulier qui fait encore plus monter les primes de risque que sur la Grèce avec un effet de contagion aux autres économies parce qu'on a été incapable de régler notre péché original. Alors voilà, ça c'est la crise. Comment est-ce qu'on en sort ? Il y a jusqu'à présent cinq grandes voies de sortie de la crise. La première a consisté à faire de l'ajustement budgétaire. La deuxième a créé le Fonds de Régain de Stabilité Financière. La troisième a discuté des eurobonds. La quatrième, on va dire, à pouvoir recouvrir à la BCE. Et la cinquième a envisagé, finalement, l'éclatement de l'abonnement. Alors, l'ajustement budgétaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Justement, budgétaire, ça devrait consister à dire voilà, on a des déficits trop élevés. En tout cas, les marchés nous reprochent soi-disant nos déficits publics trop élevés. Il nous faut les raisons. Alors, on va mettre en place des plans de restriction budgétaire. On va dire, voilà, à ex-ante, je vais réduire de deux points de PIB mon déficit public. Mais pour être certain que cette réduction de deux points de PIB du déficit public aura lieu ex poste, il faut faire une hypothèse qui est une hypothèse assez forte qui consiste à dire que l'effet multiplicateur de la politique budgétaire est nul. C'est-à-dire qu'enlever deux points de PIB de finances publiques ou en mettre deux de plus, ça n'aura aucun impact sur le pays. C'est une hypothèse qui est forte et qui est d'autant plus forte qu'aujourd'hui, il existe un consensus sur l'impact de l'effet multiplicateur. Vous avez sans doute vu l'effet multiplicateur keynésien. Eh bien, cet effet multiplicateur keynésien, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est au moins positif. est positif. Il n'est pas nul, il est positif. Alors, est-ce qu'il est égal à 0,5 ? Est-ce qu'il est égal à 1,5 ? Là, évidemment, il n'y a pas de consensus, mais il est certainement positif. Ce qui veut dire qu'un pays décide, excenté de faire une instruction budgétaire de deux points de PIB, n'y arrivera jamais à cause de la réduction de l'activité qu'il va engendrer dans son économie et de l'utilisation des stabilisateurs automatiques qui lui auront conclu. Ce qui veut dire qu'on peut très bien se trouver dans une situation comme en Grèce où vous essayez de restreindre le déficit public et, in fine, vous n'y parvenez pas parce que la récession est si forte que les recettes fiscales disparaissent. Du coup, vous augmentez votre déficit public au gré de la réduction de vos dépenses publiques. Donc, vous n'y arrivez pas, vous êtes dans un cercle visuel. Au jour d'aujourd'hui, il existe... Est-ce qu'un effet Ricardo Barraud qui est souvent mentionné aussi peut compenser des multiplicateurs négatifs ? Non. Vous connaissez l'effet de Barraud-Ricardo ? Vous avez vu la liste des conditions qu'il faut respecter pour obtenir l'effet Barraud-Ricardo ? Donc, vous, Nicolas Sarkozy, vous payez des impôts. Vous payez tous des impôts. D'après, c'est une hypothèse. Excusez-moi, j'ai le droit d'en prendre une. Vous payez la hypothèse, vous payez des impôts. Nicolas Sarkozy, président de la République française, vous fait un cadeau fiscal, là, immédiat. Donc, si vous êtes Barraud-Ricardien, vous allez mettre tout cet argent de côté parce que vous avez anticipé que s'il ne gagnait pas la prochaine élection présidentielle, son successeur augmenterait peut-être les impôts pour d'où à faire face. S'il gagne l'élection présidentielle, un jour ou l'autre, il va falloir qu'il finance sa dette. Et donc, il augmentera vos impôts. Donc, vous gardez votre argent de côté. Vous payissez. Désolé de vous payer. Mais vous avez fait des enfants, heureusement, parce que lorsque vous décédez, je suis désolé, vous allez léguer à vos enfants l'argent que vous aviez mis de côté pour faire face au remboursement de la dette publique française contractée par le président Sarkozy quelques mois avant la fin de sa première présidence ou de sa seule présidence de la République. Donc, ça veut dire quand même que vous avez tous des enfants et que vous les aimez et que vous n'avez aucune contrainte de liquidité. C'est-à-dire, aucun d'entre vous ne se dit qu'avec le cadeau fiscal qui lui est offert, il va pouvoir s'acheter un autre scooter, une nouvelle voiture, voire permettre à ses parents d'acheter une nouvelle machine à l'aide. Donc, ça, ça veut dire que ça n'existe pas. Ça me paraît de nombreuses conditions qui ne sont pas toujours respectées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est en situation où la croissance économique est bien en deçà de notre potentiel. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas et maintenus bas par les banques centrales et on fait tous en même temps la même politique. Si on a ces trois conditions, malheureusement, on les a, l'effet multiplicateur à tous les chers est extrêmement bas. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on fait tous la même chose. Oh, pardon. Je ne peux pas... On fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous, en 2011, dans une situation de contraction budgétaire qu'on va continuer d'avoir. Les taux d'intérêt sont bas. On ne peut pas prétendre que parce qu'on fait de la contraction budgétaire, les taux d'intérêt de la banque centrale vont baisser. Les marges de manœuvre de baisse de la banque centrale sont délicables. Donc ça ne se produira. Donc on n'aura pas un effet d'édiction inversé. Donc il est très vraisemblable, voire certain, que l'effet multiplicateur étant positif, en faisant tous en même temps de la contraction budgétaire, on se tire tous une balle d'autre. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Ça n'est pas la solution de sortie de crise. Et c'est ce que nous reproche Standard & Poor's. Standard & Poor's nous reproche de faire tous de la contraction budgétaire en même temps donc de ne pas avoir de perspective de process. Ce serait assez contradictoire que ce soit Standard & Poor's qui nous explique ce qu'on devrait faire et qui nous explique qu'on n'a rien compris à ce qu'il nous avait dit préalablement. On va peut-être changer un peu d'opinion au cours de route mais ça, c'est à dire. Le FESF, est-ce qu'il va nous sauver ? Alors je vais essayer d'être bref maintenant. Il y a peu de chance. 440 milliards d'euros, ça représente très peu des 8 000 milliards de dettes publiques, 8 000 milliards d'euros de dettes publiques de la zone de l'eau. D'accord ? Allemagne et puis. C'est déjà quasiment l'intégralité de la dette publique. Donc forcément, pour les marchés, ça ne semble pas être l'argument massue qui permettra de mettre fin à une spéculation. On arrivera vite à la limite des moyens au CROI et au FESF qui pour l'instant n'a pas vu ces moyens. Alors il y a une solution qui serait la solution de Miracle sur laquelle il faut dire quelqu'un d'autre. C'est la Banque Centrale Européenne qui pourrait se voir recroyer le rôle de prêteur en dernier ressort. C'est un vide institutionnel majeur que connaît la zone euro. Il n'y a aucune institution qui a ce rôle de prêteur en dernier ressort. Aux Etats-Unis, elle s'appelle la Réserve Fédérale des Etats-Unis. Elle existe pour la Banque d'Angleterre ou une institution à associer. Je vais dire une bêtise donc j'évite l'Angleterre. Mais l'Angleterre a un prêteur en dernier ressort officiel. En Europe, nous n'en avons pas. Ça signifie que si une banque venait à faire faillite, la BCE n'est pas chargée de venir à son secours de façon automatique. Elle n'est pas prêteur en dernier ressort en cas d'instabilité financière. Elle ne l'est pas non plus en cas de défaillance d'un gouvernement. Alors c'est la raison, la raison en est que ça pourrait nuire à son indépendance. Cependant, s'il se trouvait que la Banque centrale était prêteur en dernier ressort, elle aurait accès à des moyens illimités, c'est-à-dire la création monétaire, pour sauver n'importe quelle économie en situation défavorable. Donc ça, c'est la solution qui marchera toujours. Elle a évidemment un certain nombre de contre-arguments. Donc je vais exposer ces contre-arguments et les contre-arguments aux contre-arguments. Le problème, c'est la question de l'indépendance. Est-ce que la BCE resterait indépendante si elle venait à venir au secours du gouvernement grec ? On se trouve déjà qu'elle le fait. Elle l'a fait pour les Portugais, pour les Irlandais. Est-ce que ça nuit vraiment à l'indépendance ? Le contre-argument aux contre-arguments, c'est-à-dire que la Fed est jugée crédible par les opérateurs de marchés financiers dans toutes ses décisions de politique monétaire. Elles sont nombreuses et elles sont même des fois casse-coues. Pour autant, son indépendance n'a pas été mise en place. Ça, c'est un problème. Évidemment, il y a la question des pressions inflationnistes. Si vous vous mettez à créer trop de dollars, il va y avoir trop de transactions, il va y avoir la priorité quantitatif de la monnaie qui va marcher et il va y avoir de l'inflation. Alors, peut-être qu'à long terme, ça peut marcher. On est loin du long terme, on est dans une crise grave à court terme et on est en situation de frappe à liquidité. Les taux d'intérêt n'arrivent pas à baisser. Et donc, l'impact que vous auriez à insuffler de la création monétaire dans la zone euro en termes inflationnistes ne se produirait pas instantanément. Et puis, il y a une autre économie qui a fait de la création monétaire pour essayer de sortir de sa crise et qui pourtant est resté longtemps en vue dans une phase de déflation, c'est le Japon. Donc ça, ce sont quelques contre-arguments à se contraindre. Les deux autres contre-arguments à la BCE préfère en dernier ressort méritent plus notre intention, je vais les grouper dans l'allée à morale. Effectivement, si maintenant on a un acteur qui va sauver des gouvernements qui font certaines fois à des erreurs qui mentent et ont des manches, eh bien, ils n'auront plus aucune incitation à être disciplinés. Cependant, je vous invite à ne pas oublier que le nombre de pays déviants avant la crise était relativement faible. C'était peu nombreux ces pays déviants. Pour autant, effectivement, il y a un vrai problème de coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc moi, il me semble important qu'on réfléchisse une bonne fois pour toutes à la coordination de l'ensemble des politiques économiques que nous pourrions mener, politique monétaire, politique de change, et politique de change, budgétaire. Et ça pourrait amener à plus de surveillance, plus de contrôle. Jean-Christophe, on a largement parlé avec des dispositifs institutionnels en cours de discussion, mais aujourd'hui, on joue au chat d'un suivi entre la BCE et les gouvernements. Tant que les gouvernements n'auront pas un nouveau pacte de stabilité de trois centres, qui n'auront pas un nouveau dispositif institutionnel, la BCE restera réticente à intervenir. Mais à force d'être réticente à intervenir, elle est un peu comme un vendeur de Mercedes qui vous dirait mes Mercedes sont un peu pourris en ce moment parce que sur la neige, je vais vous casser la figure, mais achetez-en. A priori, vous allez en acheter. La BCE intervient mais vous dit j'aime pas trop ce que je fais en ce moment. Donc la crédibilité est assez ferme. Si on ne fait rien, si on ne va pas au-delà, on va avoir un éclatement de la zone euro parce que si un pays sort de la zone euro, un autre sortira. Il y a un excellent papier de Willem Beuter, un ex-membre du conseil des gouverneurs de la banque, c'est un banque d'Angleterre, qui travaille maintenant pour le secteur privé, pour la City, pour le groupe City, qui avait fait un papier dans lequel il exposait très clairement le fait qu'on allait passer de la Grèce sort de la zone euro au Portugal sort de la zone euro puis l'Italie puis évidemment la France et in fine. Qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien. C'est le saut dans l'inconnu. Les pays qui ont des excédents courants vont voir leur monnaie s'apprécier, ceux qui ont des déficits courants vont voir leur monnaie se déprécier. La dépréciation d'une monnaie dans une économie qui a un fort taux d'importation, ça va vouloir dire plus d'impressions. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont être plus compétitifs. Et puis les Allemands avec un Deutsche Markkopf qui s'apprécierait, ça va être beaucoup plus d'incitation à délocaliser les entreprises allemandes dans d'autres secteurs à monnaie plus basse au détriment de l'emploi allemand. Ce n'est pas sûr que ce soit la bonne solution pour les Allemands. Ça réduira peut-être leur problème de néo-rographie mais je n'en suis pas certain. Et puis s'il y a cet éclatement de la zone euro, il va y avoir des défauts publics et des défauts privés. Vous savez que la France et les banques françaises sont extrêmement exposées à la dette italienne, notamment à la dette privée italienne. Si la crise touche l'Italie, ce sont nos banques qui seront touchées, on aura des défauts privés de grandes banques françaises, banques d'affaires et banques de débat. Donc c'est une situation qu'il faut rejeter. Alors ça veut dire qu'il est crucial et j'en ai presque fini, je suis désolé, et donc il est crucial d'adopter un nouveau dispositif institutionnel. Donc je vais pouvoir aller vite dans la mesure où Jean-Christophe vous a exposé les différentes moutures des discussions actuelles. Il a parlé, enfin il n'a pas exposé ça, mais il y a un statut court dans la mesure où la règle de déficit public inférieur à 3% du PIB est toujours dans le pacte de stabilité de croissance, toujours dans le dispositif institutionnel, la dette à 60% est toujours dans le dispositif institutionnel. Ça c'est le statut. Il y a la règle du 20ème qui oblige à baisser de 5% en tout écart le dette publique que vous avez par rapport à la norme de 60%. Donc à priori, vous pouvez revenir en 20 ans à la norme de 60%. Et puis il y a la fameuse règle d'or, règle d'or à l'allemand qui consiste à avoir ce déficit structurel inférieur à 0,5% du PIB potentiel, je présume d'ailleurs, c'est le PIB potentiel, je ne sais pas calculer, mais ça c'est pas grave. Et puis il y a la fameuse, il y aurait une autre règle d'or qui est la règle britannique. Les Britanniques avec une règle d'or des finances publiques qui est la règle d'or qui consiste à financer sur le cycle l'ensemble des dépenses courantes par les recettes fiscales et à financer l'investissement public supposé être productif par l'endettement public. Ça pose une question importante qui est celle de savoir si tout investissement public est productif. Mais ça devrait valoir le coup de se poser cette question d'être autour d'une table depuis de nombreuses années, on aurait dû le faire depuis longtemps et de se dire c'est quoi un investissement public. Certains vont vous dire que le lycée dans lequel vous avez vos cours, les universités sont des investissements publics parce que ce sont des infrastructures. Alors évidemment, votre lycée sont extrêmement productifs. Je ne dirai jamais le contraire. Cependant, il se trouve que pour qu'il le soit cet établissement et qu'il le soit ces établissements, il faut aussi qu'il y ait des enseignants. Il faut que vous y soyez, il faut que les locaux existent, il faut des enseignants. Les enseignants, c'est les dépenses courantes. Cependant, peut-être que certaines dépenses courantes méritent notre attention parce qu'elles sont productives. Donc c'est tout cela à quoi il faut réfléchir. Les Européens, depuis 2002, quand on leur parle de cette règle de l'ordre des finances publiques à la Britannique, la réfutent en disant les gouvernements font n'importe quoi avec ça et ils mettront tout et n'importe quoi dans des dépenses productives. Et ce qu'on leur répond depuis 10 ans, c'est qu'on pourrait réfléchir à de bonnes pratiques budgétales comme on essaie d'y réfléchir quand on parle de la règle à 3%, à 0,5%, à 1,20ème, etc. Ça, ils ne veulent pas de la loi de fond d'ordre. Donc cette proposition de la règle d'ordre des finances publiques, en Europe, elle a été faite par Jean-Paul Cicoussi et moi-même en 2002, Olivier Blanchard et Francesco Tiavazzi en 2002-2003 et puis il y a eu pas mal de papiers. Alors, on n'a pas la science infuse. On a juste dit ça c'est une règle intelligente. On pourrait peut-être commencer à y penser. On ne veut pas y penser. Alors ce que j'ai fait avec des camarades et je termine là-dessus, donc avec Paul Hubert et Francesco Saraceno à l'OFCE, ça a consisté à reprendre ces différentes règles qui sont discutées aujourd'hui et puis cette fameuse règle d'ordre des finances publiques à la Britannique et de poser la question de savoir laquelle de ces règles était la meilleure lorsqu'on prenait les chiffres de finances publiques de 2010 et la nécessaire convergence à la règle qu'on devait consappliquer si on était la France, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas dans un modèle dit nouveau-kenésien. Alors les modèles nouveau-kenésiens c'est des modèles qui font la part belle aux anticipations rationnelles, qui font la part belle aux optimisations de comportement. Donc on a décidé de ne pas faire les keynésiens frustres mais d'essayer de prendre des trucs de l'économie dite moderne. et puis on s'est rendu compte que sur 20 ans en faisant tourner notre modèle le papier qui est en voie de sortie comme document de travail à l'OFCE il y a la règle qui permet d'échapper à la pire de la récession dans ces 4 pays c'est la règle d'ordre des finances publiques parce qu'elle permet de récupérer des marges de manœuvre pour éviter une récession à appliquer trop fortement ou bien ça du coup on en est loin la règle du 20ème on en est tous loin notamment l'Italie et puis cette fameuse règle d'or la nouvelle règle d'or à l'OFCE donc si on applique cette règle on aura moins d'effets récessifs mais ce qui est intéressant c'est qu'aussi on aura moins d'inflation sur 20 ans c'est la règle qui stabilise le mieux l'économie alors avec un niveau d'endettement public plus élevé avec un niveau de déficit structurel plus élevé mais c'est normal c'est dans la règle mais en même temps avec moins d'inflation et moins d'instabilité de la croissance économique c'est à dire moins de chômage donc voilà c'est un exercice il y en aura d'autres c'est un des premiers exercices qui est réalisé sur ce thème semble-t-il donc je suis là pour continuer de défendre la règle d'or des finances publiques et une coordination intelligente apaisée avec la bande centrale européenne à qui il faut qu'on fasse comprendre tous que c'était une adolescente mais maintenant il va falloir qu'un peu bien adulte et qu'elle n'ait pas peur de discuter avec les grands gouvernements qui sont plus vieux qu'elle qui lui veulent peut-être certaines fois du mal mais pas toujours et essayer de travailler ensemble pour sauver l'euro parce que si on n'a plus l'euro bah la BCE perdure je vous remercie merci 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 merci